Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour la fin de la deuxième saison avec le FC Nantes. On était très très bien parti en championnat lors de la mi-saison de cette deuxième année. On va faire le point sur les résultats, sur la tactique, sur la fournée de Red Gen de cette deuxième année. Et on commencera à parler de cette troisième saison. On attaque tout de suite par les résultats. On s'était arrêté fin janvier avec une première partie de saison satisfaisante. Mon bilan, c'était fort contre les faibles, faible contre les forts. J'ai essayé de retourner la situation pour retrouver de l'efficacité face aux équipes du top 6. Ça n'a pas très bien marché au début avec une grosse défaite face à l'Olympique de Marseille, 3 buts à 0. Et comme vous le voyez, sur janvier-février, on n'a eu que deux victoires contre Montpellier et contre le Havre. Après, c'était des matchs nuls et des défaites. On va compter l'OM, le Paris Saint-Germain, le LOSC. Et à partir du mois de mars, on a réussi à retrouver une série positive avec quelques ajustements au niveau de la tactique. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Au mois de mars, on a réalisé une très belle série jusqu'à des matchs clés au mois d'avril. On va remporter le match à domicile face à notre rival historique, le Stade Rennais, dans un match totalement maîtrisé. L'équipe toujours en 4-3-1-2 avec le trio offensif Satriano, Merlin, Ludovic Blas. Et comme vous le voyez au milieu de terrain, j'ai réaligné mon trio de milieux plus défensifs. Ça nous a permis de sécuriser le bloc équipe, d'avoir un jeu beaucoup plus compact et on a subi beaucoup moins sur la deuxième partie de saison. Mais en comparaison, on était un petit peu moins intéressant offensivement. Non, forcément, c'était un choix à faire. On n'est pas encore assez fort pour avoir des joueurs au milieu de terrain aussi bons offensivement que défensivement. Mais là, le trio a très bien marché avec Kedira, Sisoko et Batista, Mendy. Le doublé de Satriano sur pénalty avec un but pour Rémi Kedira dans le temps additionnel de la première mi-temps. Très, très grosse performance de l'équipe. 12 tirs cadrés, un seul pour le Stade Rennais. On va ensuite enchaîner par une grosse défaite à l'extérieur face à Monaco. Il nous avait déjà posé d'énormes problèmes sur la première partie de saison. Ça a continué. Un Alban Laffont qui va finir à 6,2. Et on va finir en boulet de canon. Une victoire face à l'Olympique Lyonnais. Deux buts à zéro à la maison toujours. On est vraiment très très forts à la Beaujoire. 68% de possession de balles. 5 tirs cadrés, deux buts. 1,44 d'expected goals. Un Quentin Merlin un petit peu moins bon. Mais le milieu de terrain qui fonctionne très bien. Avec un petit Loan Doucet qui gratte du temps de jeu. Qui est vraiment pas dégueulasse. Cette saison c'est quand même 8 titularisations. 13 entrées en jeu pour Loan. Et 7,19 de notre moyenne. Pour un joueur qui n'aspire pas à être titulaire dans une équipe comme le FC Nantes. Ça fait vraiment le taf. On va perdre face au Paris Saint-Germain. Deux buts à zéro dans un match plutôt serré. Mais on a loupé beaucoup trop d'occasion. Et on va finir par une victoire à l'extérieur. Face à l'OGC Nice. Deux buts à zéro. Ils n'ont littéralement pas existé. L'OGC Nice qui jouait en 4,2,3,1. Et là on les a vraiment éclatés. C'est peut-être l'un des matchs références de cette saison. Avec 4 tirs cadrés seulement. Mais 77% de possession de balle. Et 1,87 d'expected goals. Contre 0,08 pour l'OGC Nice. Autant vous dire qu'ils n'ont rien fait. Et vraiment ça confirmait la tendance du milieu de terrain plus costaud. Pour nous permettre de dominer un peu plus nos matchs. Et en Ligue 1 on va finir 4ème. On va conserver la dernière place qualificative. Pour le nouveau format de la Ligue des Champions avec 63 points. Le match contre l'OL qui a été décisif pour prendre la marge avec le club lyonnais. Paris très largement champion cette saison. Avec un Kylian Mbappé à 41 buts. Il est juste injouable. Notre petit Cetriano qui va finir quand même 3ème meilleur buteur. Avec 24 buts en championnat. Et après au niveau des passes D on va être un petit peu plus loin. C'est Quentin Merlin qui va finir 4ème Execo avec 10 passes D. Auxerre-Bordeaux-Le Havre au niveau de la relégation. Donc très très belle saison. Avec quelques trous d'air. Vraiment le gros point positif. C'est le Diou Satriano-Quentin Merlin. Quentin Merlin sur un rôle de faux numéro 9. Pour accentuer le jeu de possession. Et surtout que sur un rôle plus vertical. Avec seulement 12 en appel de balle. Une vitesse un petit peu réduite. Et un 11 en finition. Il n'était pas très utile. J'ai préféré l'utiliser sur un vrai poste de joueur offensif. Qui décroche et qui va orienter le jeu. Il continue énormément à progresser. Quentin Merlin vraiment très très bon. Mais suivi par de très gros clubs. Tottenham, l'Atletico, Norwich, Brighton. J'espère pouvoir le conserver. C'est l'objectif avec cette carrière. C'est de faire de Quentin Merlin l'un des meilleurs joueurs du FC Nantes. Et peut-être de la Ligue 1. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très très fort avec Quentin. C'est quand même 5 buts, 10 passes D en championnat. 7-0-6 de notre moyenne. Avec un joueur qui a joué partout cette saison. Il a joué latéral, milieu de terrain, numéro 9. Mon coup de coeur c'est aussi ce rôle d'attaquant soutien sur le numéro 10. C'est très offensif, ça défend très peu. Mais par contre ça fait de grosses différences. Ça permet d'amener de la variété. Au niveau de la tactique, comme vous le voyez, ça a un petit peu changé. Kedira sur un rôle de meneur de jeu en retrait pour combiner avec Valéry. Ça a plutôt bien marché. Barrero titulaire avec Gabia. Doria qui est vraiment sorti du 11 titulaire. On en reparlera un petit peu. Côté droit, ça a été Léo Dubois et 111. Sur un poste plus défensif. Surtout pour 111 qui était un peu plus en difficulté. Avec finalement une animation avec un côté gauche où ça va déborder. Et un côté droit où on est un peu plus défensif. Et c'est le milieu axial attaque qui va profiter du dédoublement intérieur. Pour être trouvé lancé dans la surface de réparation. Le fait moins de dribble qui me plaît beaucoup. Le centré en force est très très fort cette année vraiment. Et au niveau du pressing. J'ai retiré le resté plus haut au niveau de la ligne défensive. Et ça m'a permis, je pense, d'éviter ce genre de bug du ballon laissé pour le gardien. Et qui est shippé par un attaquant adverse. Le engagez-vous plus. Ce qui nous a permis de gratter un peu plus de ballon. Mais plus de carton jaune. Je suis pas sûr de le conserver sur les prochaines saisons. Une mentalité offensive. La mentalité, je l'ai mis en place. Parce que vu qu'on avait un milieu de terrain pas très créateur. Mais plutôt bourrin. Je me suis dit on va booster un petit peu la mentalité de l'effectif. Pour quand même créer quelque chose. Satriano nous a fait beaucoup de bien cette saison. Quel joueur extraordinaire. Première saison avec nous. Il marque 24 buts. Il passe des 9 points du match. Pour la saison prochaine. On n'aura pas beaucoup d'argent. Par contre 4,5 millions de budget transfert. Parce qu'on a un solde qui est négatif. Malgré le versement de la prime de la Ligue 1. Mais on va jouer la Ligue des Champions. Donc je pense qu'il y aura peut-être moyen d'avoir un correctif. Avec la direction pour assumer notre participation. Logiquement on sera au tour préliminaire de Ligue des Champions. Donc il va y avoir un calendrier très très chargé l'année prochaine. Je n'ai pas parlé de la Coupe de France. Parce que vous comprenez que ça a été plus compliqué que ce que j'espérais. Vu qu'on va perdre au 11ème tour face à Angers au tir au but. Dans un match dans lequel on aurait dû ramener quelque chose. On a totalement dominé. On va prendre un tir un but malheureusement avec Oumnaï qui va marquer. Et on va perdre lors de la séance de tir au but. Ça a même créé quelques tensions dans l'effectif. Il y a eu une petite réunion avec les joueurs cadres. Qui étaient un petit peu déçus de l'élimination. Le joueur danois qu'on avait fait prêter par le Paris Saint-Germain. Est reparti à Paris au cours de la deuxième partie de saison. Galtier trouvait qu'il jouait pas assez. Pour la saison prochaine au niveau des transferts. Vu la situation financière du club. Il y a deux joueurs qui vont devoir partir. Parce qu'ils ont un salaire trop élevé. C'est Doria. On a déjà reçu une offre de l'Eister que je refusais. J'espère en tirer une bonne dizaine de millions d'euros. Et Faudet Balotouré. Doria c'est 220 000 euros par mois. Et Faudet Balotouré c'est 160 000 euros par mois. Les deux joueurs n'ont pas suffisamment joué. N'ont pas été suffisamment bons. Je préfère les libérer. Récupérer un beau billet. Si on arrivait à récupérer 12-15 millions d'euros pour les deux joueurs. Ça serait vraiment top. Ça nous permettrait aussi d'investir sur le marché des transferts. Au niveau de la sélection pour l'année prochaine. Il y a quelques joueurs qui me plaisent vraiment beaucoup. Livakovic en cas de départ d'Alban Laffont. On sait jamais. Il est coté à une dizaine de millions d'euros. Si on vend Alban Laffont ce serait pour 20-30-40 millions. Je préfère avoir une longueur d'avance et avoir un gardien sur ma sélection. Valentin Rongier qui sera une des cibles pour cette saison. Avec Tudor ça joue pas énormément. C'est surtout un joueur de rotation. Un joueur remplaçant. Il est toujours aussi intéressé pour venir avec nous. S'il fait un effort sur le salaire. J'aimerais beaucoup l'obtenir. Surtout qu'il est très polyvalent. Et c'est un ancien de la maison. Et j'ai un vrai coup de coeur pour Léo Grémel. Le défenseur autrichien qui est disponible pour 4 millions d'euros. Je le trouve très intéressant. Et surtout ce serait un défenseur polyvalent qui pourrait jouer sur le côté droit. Avec un très bon jump. Et surtout très agressif. Profil que nous n'avons pas actuellement avec le FC Nantes. Seulement 22 ans. Et je pense que le salaire ne serait pas énorme. J'aime beaucoup beaucoup son profil. Il y a le petit Hendrik. Le petit Reiner qui sont sur ma liste. Deux jeunes brésiliens très talentueux. Le petit Hendrik. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il serait intéressé pour venir en prêt la saison prochaine. Il pourrait arriver le 21 juillet. Le jour de ses 18 ans. Et c'est un profil qui pourrait jouer attaquant de soutien en numéro 10. Ou attaquant avancé. Pourquoi pas. Avec une grosse qualité de finition et d'inspiration. Actuellement il est en fin de contrat en 2025. Avec son club de Palmeiras. J'ai plusieurs autres joueurs sur la liste. Mais rien d'hyper convaincant. Peut-être Yens Taj. Le joueur danois. Milieu récupérateur. Très costaud. Qui correspond déjà au profil qu'on a dans le club. Mais il y a un Moussa Sisoko. Qui va dépérir au fur et à mesure. Il a 35 ans. Et le danois est très très fort. Par contre ça vaut pas mal d'argent. Même si le salaire est assez faible. Mais le milieu de terrain. Ce serait que en cas de départ je pense. L'idée c'est surtout d'avoir un nouveau défenseur central. Un latéral droit. Pour avoir une vraie bonne doublure. A Léo Dubois. Je pense que 111 on va le faire dégager. Surtout si on arrive à récupérer un beau billet. Ça pourrait être intéressant. Et puis recruter un voire deux attaquants. Pour épauler Quentin Merlin et Satriano. Voir de Quentin Merlin ce qu'on en fait. Est-ce qu'on le laisse joueur offensif. Ou est-ce qu'on le fait descendre un peu plus bas sur le terrain. Voir même sur le côté gauche. Et on met Valéry en remplaçant. Pourquoi pas. Il y aura des choix à faire. On a Miguel San Rossé. Qui continue à bien progresser. Qui devient polyvalent sur le poste de milieu central. Et c'est vraiment là où je le vois évoluer dans sa carrière avec nous. A voir si on l'envoie en prêt ou pas. Au niveau de la fournée de New Gen. On n'a pas eu une génération d'Orecom attendue. Mais on a eu quand même trois joueurs très intéressants. Gauthier Dumas. Un gardien de 16 ans. 1m93. C'est très bien. Avec des grosses qualités mentales. C'est un très bon gardien dans le domaine aérien. Par contre il a un gros défaut. C'est sa qualité de relance. Trois en vision de jeu. Cinq en contrôle de balle. Six en passes. Cinq en relance à la main. Autant vous dire qu'avec le ballon c'est une vraie chips. Maintenant il a du temps pour évoluer. Et qui sait peut-être qu'on aura une très bonne surprise. On a un joueur algérien. Mohamed Bounois. 1m91. Latéral gauche. C'est également un joueur très très bon dans le domaine aérien. Mais qui doit évoluer dans le domaine technique. Six en passes. C'est quand même très faible. Six en vision de jeu également. Et après on a Jack Souly. Et là on rentre dans des milieux de terrain que j'aime un petit peu plus. C'est un numéro 6 qui peut même jouer défenseur central. Mais 1m76. Petit format. 12 en passes. 14 en technique. Ah déjà ça sent un petit peu plus le football. Après c'est un petit peu moins intéressant. Mais on a toujours cette fameuse génération dorée de la saison passée. Avec Gaël Monin. Qui continue à progresser. Le jeune de saison. Milieu de terrain. Je pense qu'il partira en prêt la saison prochaine. On a Manuel Jourdan prêté sur la deuxième partie de saison à Bastia. Qui est très performant. 17 apparitions. 10 buts. 1 passe. 3 fois homme du match. Il a permis la montée de Bastia en Ligue 2. Et il a été très très intéressant. Côté à une vingtaine de millions d'euros déjà. Ça a super bien progressé. Le 16 en volume de jeu. Le 13 en vision de jeu. 16 en technique. 14 en passes. 15 en appel de balle. 14 en décision. Son défaut c'est sa vitesse. Il est pour l'instant un petit peu trop lent. Il est naturel sur un poste de numéro 9. Mais vu ses attributs. Je le verrai plus sur un poste de numéro 10 finalement. Il a une vraie grosse qualité de passe et technique. Il finit pas trop mal. Mais c'est pas sa plus grosse qualité. Et après on a le petit Malang Gomez. Qui a permis la montée de Dunkerque. Champion de national. Qui s'est blessé un petit peu cette saison malheureusement. Mais qui a été titulaire quasiment indiscutable avec le club du Nord. 7-11 de notre moyenne. Ça progresse. Mais ça repartira je pense en prêt. Pour voir s'il est vraiment capable de performer. On a un centre de formation vraiment de qualité. On va pouvoir s'appuyer dessus tout au long de cette carrière. Il y a Alexandre Muguel également. Qui joue un petit peu à Cholet en national. Qui a bien progressé. Mais qui va devoir repartir en prêt. On va faire progresser cette génération dorée. Sauf Miguel Sandroce. Qui va rester je pense dans l'équipe première. Ou partira en prêt une saison. Mais qui sera très très vite titulaire. Et tellement fort que ça va être compliqué de ne pas le faire jouer assez rapidement. Le profil de cette carrière est plutôt intéressant. Basé plutôt sur la formation avec un jeu offensif. Le dispositif me plaît bien. On accroche enfin une qualification en coupe d'Europe. La saison passée on n'avait pas réussi. Cette année on ira directement en Ligue des Champions. On découvrira le nouveau format la saison prochaine. Et on espère que Satriano sera aussi fort. Si ça vous a plu je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. A me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Vous êtes des bonnes parties. Et je vous dis à la prochaine. Salut les coachs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501